Le F-Session sauvé par l'orage, samedi soir Tourbillon a vécu une soirée particulière. 49ème minute de jeu, Kovac piège Vanins au deuxième poteau. Une réussite balloise suivie presque dans l'enchaînement d'un blackout sur le stade. 20 minutes de pause forcée par les éléments déchaînés qui vont relancer les Valaisans. Le premier but de l'année, il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Le premier but d'encaisser, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et puis c'est le bon Dieu qui nous a éteint les lumières pour nous donner un petit coup de main pour recadrer les choses. Ce bon Dieu était peut-être Brésilia samedi soir. Buteur à la 8ème minute, Léo a évité une première défaite au F-Session. Son 3ème but cette saison, qui aurait pu être son 4ème si l'arbitre n'avait pas signalé une faute peu évidente. Quelques minutes plus tôt. Aujourd'hui, il a trouvé 2-3 fois la solution. Puis à la fin, alors qu'on croyait qu'on allait vers un 0-1, c'est Léo qui est dans les 16 mètres parce que c'est un type qui est très mobile et qu'il se libère facilement du marquage. A la fin, on mérite de revenir au score et on a vu vraiment une 2ème mi-temps des deux côtés. Deux bonnes équipes du foot suisse et c'est bien pour les gens. Je crois que les gens, s'ils partent avec un 0-1, ça fait mal. Ils ne le méritaient pas. Puis je crois qu'aujourd'hui, d'avoir fait ce match nul, c'est un bon match nul, on va dire. Un partage des points qui permet aux Valaisans de rester leaders avec 4 points d'avance sur le champion en titre. C'est vrai que quand tu perds à zéro contre-ball à la maison et que tu reviens et que tu fais un point au final, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'au départ, nous, on voulait absolument les 3 points. Surtout que Val, je pense qu'il était pro-d'abc ce soir et malheureusement, on n'a pas réussi. Mais le point positif, c'est qu'on a pu avoir une bonne réaction après avoir été mené. C'est un signe de bonne santé de l'équipe de ramener un point. C'est quelque chose, je pense, qu'on n'aurait peut-être pas fait il y a quelques mois passé. On a vu qu'à temps d'encaisser le premier but contre-ball, on a perdu 0-3 et 0-1 ici à la maison. Les deux dernières sorties de session contre-ball, aujourd'hui, on est content. Un bon point face aux favoris du championnat a consolidé dès samedi soir à la Ponteise face au Lausanne Sport d'un certain Laurent Rousset. Merci.